Je vais le redire dans une cérémonie qu'on va en concertation avec la famille et avec le calife de Lunan Yassin le tenir au bout de 40 jours. Selon les traditions, on va attendre 40 jours et lors de cette cérémonie, on va relater le parcours de Sidi Laminias. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas entendu ce témoignage, je vais le redire en plein bouche et en plein air et je vais dire tout ce que je pense parce que c'est le moment de dire la vérité, c'est le moment des vérités. Nous avons perdu un grand frère, le 4 décembre pour nous c'est un tournoi tragique, à partir du 4 décembre Sidi Laminias n'est plus là et la scène médiatique, et la scène de solidarité manque une grande figure à la Palestine, mais une grande figure aussi qui sert les causes de l'Homme, à laquelle il était un grand appartenant, à laquelle il était un fervent défenseur. Sidi Laminias, il mérite de nous non seulement les prières, non seulement de faire la route jusqu'à son dernier enterrement, son dernier tombe, mais aussi une expression de gratitude très profonde. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, porteur d'un message de mon peuple, de mon président, un message écrit, que je vais le remettre à la famille, au dû, au forme, et aussi dans lequel on peut vous annoncer dès maintenant Sidi Laminias sera objet d'un grand hommage palestinien, national et patriotique, car il sera décerné de plus grand prix le premier degré de la grande mérite de Jérusalem, et ceci ne se donne pas que sur une décision du président. Donc le président lui-même a dû valider cet hommage, et en regardant et en lisant le parcours de cette grande figure de Sénégal, Sidi Laminias sera décerné donc de ce prix, et il sera le premier à l'obtenir. Donc au bout de 40 jours, on vous donne un rendez-vous, un lieu probablement au El Fajri, là où il nous a recevés souvent, pour parler de la Palestine, cette fois-ci, nous on va parler de lui, et nous on va le rendre hommage. Tout ce que je viens de dire, tout ce que je peux remarquer comme position honorable et honorifique à l'auteur de ce grand talent de la Homma, c'est deux passages que j'ai vécu moi-même. Au lendemain de la décision de Trump le 7 décembre dernier, comme aujourd'hui, le 7 décembre, il m'a appelé, j'étais à Guinée-Bissau, j'ai répondu, et il a voulu faire quelque chose contre la décision de Trump. J'ai assisté à un grand rassemblement, qui a eu lieu quelques jours après, près de Dakar, où il a pris la parole pour défendre l'Al-Quds, pour défendre la place d'Al-Quds au cœur de la Homma. Il l'a fait d'une manière remarquable, comme d'habitude. Une deuxième position que je mémorise pour lui, c'est quand il a fait le dédicace des livres de son père en mai 2017, je crois. Pareil, le mois de mai, il sait, il connaît très bien, qu'au mois de mai, il contient un événement tragique au peuple palestinien, c'est la Nakba, la tragédie du peuple palestinien, le 15 mai. Et ce jour-là, ce jour-là, au lieu de parler de son père et de lui, et de ses ouvrages, il a insisté à inaugurer dans son discours, dans son allocution, avec un grand passage sur la tragédie du peuple palestinien. Au moment où d'autres ambassadeurs arabes et d'autres n'ont pas fait référence à cela, et devant et en face de toutes les autorités du Sénégal. Comment vous ne voulez pas que je vienne aujourd'hui en signe de reconnaissance et de gratitude à cet anga ? Non seulement c'était un grand homme de Sénégal, mais un grand homme de l'Afrique, un grand homme de la Homma, que nous allons regretter. Vous allez comprendre les valeurs qui portait Sidi Laminas, pas maintenant, mais dans un avenir proche. Parce que l'absence est dolorose. Et nous sommes là pour consoler la famille et les femmes de Sidi Laminas. Nous ne faisons que notre devoir. Nous faisons juste un petit geste à son égard pour rendre la fidélité qu'il a exprimée à la question palestinienne, et qu'il a exprimée sans retour, qu'il a exprimée gratuitement, qu'il a exprimée de ses propres convictions. C'est pour ça que c'était un homme de lutte, un homme d'unité, un homme de réforme, un homme visionnaire, un homme penseur, un homme leader. Frère, pour toutes ses qualités, et en plus, le frère qu'il était pour moi, je suis navré et triste, et plus que triste, profondément désolé de son absence, mais devant le destin de Allah, nous ne pouvons que nous inclider, et nous ne faisons que retourner vers Allah, et en faisant les prières pour lui, qu'Allah la couvre de sa miséricorde, et l'ouvre son paradis, et l'accueille dans son grand paradis, comme aux côtés des martyrs, des prophètes, et des awliya as-salikis, parce qu'il a certainement, vu de sa popularité ici, on mesure l'importance de cet homme, on mesure le sublime des valeurs qu'il portait, et il mérite certainement une récompense divine et terrestre. Nous avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air. Saphat et Baraghi, je suis l'ambassadeur de Paris.